Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça fait plus d'un an que j'ai pas filmé de vidéo puisque j'ai totalement délaissé YouTube donc je vais juste faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo swap avec Tiffen vous allez voir cette vidéo sur la chaîne de Tiffen tout simplement puisque je ne me sentais pas légitime de publier sur ma chaîne j'ai décidé d'envoyer la vidéo à Tiffen et qu'elle la publie sur sa chaîne puisque j'ai arrêté YouTube, je n'ai plus le temps et plus l'envie de faire des vidéos mais je tenais quand même à faire une petite vidéo pour l'ouverture du swap avec Tiffen voilà petite parenthèse terminée, on va commencer tout de suite j'ai le colis du coup qui est avec moi un petit point, Tiffen elle a ouvert son swap bien avant moi parce qu'il y a eu un souci de la loranée elle m'a dit qu'elle ne se rappelait plus pourquoi j'avais mis un blush cassé de chez Charlotte Tilbury parce qu'en fait honnêtement j'avais trop la flemme de le recompacter donc je lui ai demandé si ça l'intéressait elle m'a dit que ça l'intéressait donc je lui ai envoyé que tel quel donc voilà vous allez aussi voir les ronds de la ring light dans mes lunettes je suis désolée mais je ne peux pas faire autrement on commence tout de suite donc j'ai pré-ouvert le colis mais je n'ai pas regardé donc après je vais faire une petite coupure et je vais trier sur mon bureau pour que ce soit plus clair elle m'a mis des petits masques elle m'a mis avec Pampan, il est trop beau celui-là je ne sais pas à quoi il sert celui-là masque anti-visage hydratant elle m'a mis avec un mousse donc je m'excuse, j'ai vraiment plus l'habitude de filmer des vidéos elle m'a mis un autre à la grenade et le dernier c'est blanche neige voilà, merci déjà pour ces petits masques et ensuite ah non il y a d'autres il y a un petit un petit étoile comme ça au monoeil pour le bain vu que j'ai un bain je vais l'utiliser je lui avais fait une commande pour des fondants vu que vous savez que Tiffaine elle fait ses fondants et ses bougies je lui avais fait une petite commande et donc du coup on va découvrir ça en même temps et puis je vais vous faire voir ça je pense qu'elle m'en a rajouté aussi parce que ça c'est pas une odeur que j'avais demandé c'est sapin de noël donc vous voyez c'est des petites tablettes comme ça des petits fondants alors je vais peut-être pas tout ouvrir parce que ça prendrait vraiment trop de temps ça sent trop bon ça sent vraiment ah ça sent trop bon je m'attendais de base c'est pas des odeurs que j'apprécie ça prend enfin des odeurs un peu de pain mais celui-là il sent très bon j'aime beaucoup voilà hop ensuite il y a fleurs d'oranger bon ça je vais pas les ouvrir il y a pas d'épices alors ça par contre ça me ça me dit bien de sentir parce que j'aime pas tout ce qui est épicé mais là je sais pas il y a une odeur de miel dedans ça sent trop bon mais j'aime trop ah ça sent super bon franchement j'étais réticente à l'odeur j'aime beaucoup ensuite adoucissant ça je l'ai en bougie ça sent trop bon ensuite vanille épicée elle m'a mis une grande tablette comme ça alors pareil je vais sentir parce que comme je vous ai dit les épices je n'aime pas de base mais on va sentir tout ça je suis un peu moins fan de celui-là mais ça passe honnêtement ça passe je vais le tester et puis si j'aime pas quand ça fondera je le donnerai quelqu'un ma mère adore tout ce qui est épicé donc c'est pas le problème ensuite elle m'a mis pomme miel alors sachant que comme je vous ai dit j'en ai commandé une trentaine je crois et elle m'en a mis la blande encore le colis sent super bon ah si ça sent super bon mon chéri il va adorer ah celui-là il va adorer pomme il adore la pomme voilà la épice de noël alors celui-là aussi je traîne un peu j'ose avouer mais c'est petit fan tu m'en veux pas si j'aime pas je le donne normalement ah non ça par contre celui-là je le donne normalement je suis désolée j'aime vraiment pas les épices tout ce qui est cannelle mais celui-là ça passe la pomme cannelle je vais pas le sentir non plus parce que je vais pas aimer mais je vais le donner normalement sans problème aussi ensuite je lui avais pris muffin myrtille c'est une tuerie savon de marseille il y en a beaucoup je vous disais crème nivea ça ça m'intrigue je vais le sentir fleur de coton on va voir si ça filme toujours parce que c'est vraiment pas la l'habitude ah ça sent trop ça sent le bébé la crème nivea j'aime trop j'aime trop 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 j'avais pris muguet salon de marseille encore celui-là je sais pas y'a pas d'étiquette tu me diras typhane celui-là y'a pas d'étiquette ensuite lait d'amande je vais quand même en sortir quelques-uns je vais pas tout sentir mais je vais en faire ça quelques-uns oh là là ça sent trop bon ça sent vraiment l'amande ah j'adore j'adore celui-là c'est quoi spéculoos alors ça alors oui c'est un peu bizarre j'aime pas tout ce qui est cannelle mais par contre j'aime beaucoup les spéculoos à manger ouais celui-là il sent trop la cannelle pour moi pareil je vais le donner à un désolé ma typhane je sais pas si on en veut pas ensuite guimauve tiens on va essayer aussi je vais sentir je vais tout sentir je sais même pas ce que je lui ai demandé ah oui c'est en bon oh là là tu m'as gâté enfin je vais les acheter pour la plupart mais tu m'as quand même gâté de lisse blanc muffin myrtille linge propre harlequin c'est des bons bois harlequin ça je sais plus ce que je lui ai demandé exactement mais bon mais oui ça sent les bonbons harlequin ça sent trop bon en plus ils sont trop mignons ces petits bonbons guimauve fleur de sakura adoucissant 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 brioche au sucre non brioche au beurre pardon pareil ça c'était une odeur je pensais ne pas aimer et j'ai adoré pop corn on va essayer je vais m'attarder sur ces oh là là ça sent trop bon oh je vais le manger j'ai envie de le manger ensuite je sais pas sous l'appareil je sais pas Tiffel qui me dira quoi c'est adoucissant parce que j'ai pris la blaine d'adoucissant j'ai aimé trop orchide blanche savon doux adoucissant adoucissant je crois que j'ai pas avisé avec adoucissant adoucissant ben attendez il y en a encore là mais il y en a peut-être qui ont glissé aussi bubble gum muffin myrtille pareil muffin myrtille c'est un truc que je pensais pas aimer et j'ai adoré ensuite encore un adoucissant je vous les ai dit j'adore j'ai adoré brioche au beurre et puis s'il y en a qui ressortent écoutez on les prendra au fur et à mesure je vais on s'est pas mis de mots on avait juste le même budget on avait juste un ordre à ouvrir pas de mots rien on a décidé de faire au feeling donc j'ai tout étalé sur le mon bureau autre chose on est parti sur un swap wishlist bon je lui ai fait faire quelques découvertes je sais que le swap lui a beaucoup plu celui que je l'ai envoyé donc j'ai hâte d'ouvrir bien j'avais trop hâte donc voilà pour le premier le premier cadeau je pense que c'est là je voudrais pas trop deviner ça va me spoiler mais je pense que c'est l'une des dernières palettes beauty bay heureusement que j'ai pris un ciseau avec moi hop parce que tiffen elle est comme moi elle lesigne pas sur le scotch donc hop et je me suis pas coupée c'est bien l'une des dernières palettes beauty bay donc c'est là je sais plus comment ça s'appelle rétro love donc je vais essayer pas trop faire de swatch parce que honnêtement ça va me prendre trop de l'ombre après j'ai plus l'habitude de monter les vidéos puis comme je vous ai dit j'ai arrêté youtube aussi parce que j'avais plus envie mais parce que j'avais plus le temps et donc le packaging il se présente comme ceci la palette elle est comme ça les palettes beauty bay honnêtement elles sont d'excellente qualité elle est trop belle j'espère que ça va bien ressortir parce que j'ai mis la ring light donc elle est trop belle trop trop belle ce phare là le moon river les palettes je vais pas les swatcher parce que je les swatch sur mon compte insta donc je mets les swatch la palette et puis quelques jours après je mets les make-up que j'ai fait avec donc si vous voulez me rejoindre sur insta je demanderai à tiffaine si elle peut vous mettre mon insta en barre d'infos mais je vais essayer de vous l'insérer aussi là donc si vous voulez me rejoindre je me permets tiffaine dans ta vidéo j'espère que tu m'en voudras pas donc voilà pour la rétro love donc franchement je suis trop contente parce que je l'avouais c'était l'une des dernières qui me manquaient j'ai pas non plus la dernière qui est sortie donc voilà mais finalement là j'ai décidé après le premier je vais passer au bonus mais ne l'en ai pas j'ai envie donc le premier bonus c'est ah donc je suppose je suppose que c'est un gel doux hop je suis une très grande fan des gels doux d'op notamment celui au cookie et et oui c'est un gel doux d'op et celui là c'est celui au pop corn il me semble que je l'ai déjà testé de mémoire je crois que je l'ai déjà testé alors attendez on va l'ouvrir c'est vrai qu'il sent bon mais après je trouve que l'odeur ressemble beaucoup à celui au cookie donc je l'aime beaucoup mais il est plus qu'à il a juste plus une touche de caramel voilà déjà merci bon je vais pas dire merci à chaque fois ensuite le petit b comme ça je veux voir les bonus d'abord pour décider j'ai ouvert un cadeau entre temps freestyle complet donc je sais pas ce que c'est oh elle a pas désigné sur le scotch mais moi c'est pareil honnêtement je vais essayer de couper quand même mon montage quand je vous que ça lui retrouve en fin oh un blush Moira trop bien trop bien je l'ai pas celui là et je les veux tous en fait ils sont tellement beaux donc c'est le rubis flush je crois pas que je l'ai attendez je vais essayer avec vous du coup je l'ai pas ça tombe bien il est tellement beau regardez moi ça un peu ça va abuser regardez moi ça alors lui je peux vous le swatcher je suis désolée si la caméra fait ça mais j'ai touché le le comment ça s'appelle le trépied ouh il envoie du lourd il est très pigmenté après vous pouvez doser comme vous voulez il est trop beau hop parfait je l'ai voulu trop je l'ai voulu tous en fait mais je les ai pas tous acheté de façon ensuite le petit bonus c'est donc c'est un gel douche de Pancor j'aime beaucoup le gel douche j'aime beaucoup le barquette à framboises alors celui-là c'est quoi pâte à choc je le connais pas celui-là je le connais pas celui-là donc c'est à la pâte à tartiner après on a pris un peu aussi du retard pour faire ce swap on devait se les échanger normalement au mois de mai mais ça a duré plus tard que prévu pour différer c'est tellement un plaisir d'ouvrir des swaps donc voici le pâte à choc j'aime bien le barquette ça sent bon ça sent la pâte à tartiner il sent trop bon donc ça je vais l'utiliser ça ça m'en souple parce que je suis en train de terminer celui au bonbon donc voilà on passe au deuxième cadeau ça je dirais une palette parce que vous savez que nous avec Tiffen on est team palette addict aux palettes c'est drôle quand même parce qu'on s'est quand même mis elle savait que je l'avais pas c'est vrai que j'arrivais pas à la trouver et je l'ai trouvé après mais ce qui est drôle c'est que je lui en ai mis une aussi palette de chez Action ces palettes là ce format là c'est vraiment des pépites elles sont trop belles elles sont d'une super pigmentation donc là je suis en train d'ouvrir et pour franchement à moins de coups je les ai toutes sauf la Brasile je crois que je l'ai donnée parce que j'arrivais pas à faire de make-up avec donc là c'est la Papillon c'est l'une des dernières qui est sortie et regardez-moi cette beauté vous pouvez faire du nude et ajouter un peu des touches c'est là qu'on s'en va à mon ongle trop belle trop belle je suis trop contente merci Matiffel ensuite le 3 c'est quoi ça qu'est-ce que c'est je sais pas je sais pas c'est beau ah bah oui j'avais oublié que j'avais mis ça dans ma bouche ah oui je vais pouvoir les tester trop bien ce sont les blushs liquides de chez Beauty Bay je voulais les tester parce que je les ai vus passés puis j'aime bien là d'ailleurs je suis maquillée avec j'ai un blush en crème de chez Natasha Denona et j'ai le blush et j'ai le bronzer Laguna en crème de chez de chez Nars et je l'aime beaucoup aussi donc vous voyez et là c'est la teinte elle m'a pris la teinte Riff ouais Riff ils sont super lourds pardon je vais faire mes ciseaux c'est pas clair ils se présentent comme ceci et hop je voulais un peu un corail j'avais mis un corail je crois ah ils sont ils sont pas comme les Rare Beauty les Rare Beauty sont très liquides et là ils sont plus mousseux voilà je vois si on l'estompe ah oui très joli très très joli très beau j'aime vous merci ma Tiffel mais je vais avoir de quoi tester après oh là là ensuite numéro 4 donc je suppose que c'est une palette vu que comme je vous ai dit c'est palette land c'est une palette Moira j'ai pas testé encore les palettes pour les yeux mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui me faisaient de l'oeil et du coup je voulais trop tester alors je vais enlever de le scratch je vais éviter de me dire c'est vraiment trop beau rader en plus c'est tout embossé c'est trop beau c'est vraiment très joli donc je vais sortir la palette et là vous l'ouvrez comme un courrier c'est trop beau oh là là oh il y a un petit courrier et tout c'est quoi une petite carte moment with you oh non mais regardez vous avez une petite carte comme ça et après vous pouvez un petit saut comme ça c'est trop beau mince adorable j'aime trop hop et du coup la palette elle se présente comme ceci et c'est la moment with you oh c'est sûr super bien c'est aimanté j'en étais sûre qu'il y a une plante obligée oh elles sont vraiment très très belles vraiment cette beauté il y a un verre là oh là là elle est trop trop belle je vais pouvoir tester et pas tester les palettes mais c'est vraiment un beau coffret vous voyez c'est aimanté c'est trop beau je suis ravie 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 on va faire une pile avec les palettes donc ensuite on était au 5 donc c'est un truc comme ça je sais pas on a un highlighter un blush je sais pas alors c'est un produit de chez chiglam et on est sur un blush et c'est les cheek color jam je sais pas comment ça se dit c'est un blush je crois que c'est un blush crème et il est comme ceci là sur la pastille il fait un peu corail mais là non alors on va swatcher ouh la texture un peu bizarre c'est une crème mais ça fait un peu mousse trop chelou alors c'est super doux c'est trop joli c'est trop beau on passe au sixième donc je suppose que c'est encore une palette dans la marque j'en ai aucune idée c'est justement hier on discutait avec Tiffaine on se disait ah les palettes de Noël elles sortent vendredi et tout on les veut on les veut on les veut et je lui dis ouais je regrette un peu de ne pas avoir pris les palettes allumini de chez Oden Nice je suis trop contente trop belle attendez je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir avec vous alors les packaging sont assez particuliers chez Oden Nice mais les fards sont d'une qualité incroyable incroyable regardez-moi ce packaging elle est encore plus belle en vrai que sur le site waouh waouh trop belle magnifique j'aime trop j'aime trop j'aime trop je suis trop émue franchement j'ai regretté de ne pas me les avoir prise il y a mes apprises t'es ouf ma Tiffaine je suis trop contente ouh j'aime trop petit 7 oui mais si c'est à cash je comprends pas oh là là j'en étais sûre que t'allais m'en mettre c'était obligé vu comme tu les aimes Tiffaine j'en étais sûre 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 elle m'a mis un highlighter de chez Hard Beauty c'est le Exil Raid celui-là je sens que j'en ai l'autre qui fait j'en ai déjà je m'en suis acheté je me suis acheté le Merce Marise c'est celui qui est dans le temps rose je l'aime beaucoup et là elle m'a pris le Exil Raid il est juste trop beau la Ring Light elle reflète de ouf dedans magnifique allez on swatch waouh waouh il est trop trop beau incroyable incroyable il est trop beau je vais kiffer celui-là je pense je vais l'adorer cadeau le 8 je sais pas on dirait le même format tu me fais peur on a pas pris deux non ça va elle m'a pris un highlighter de chez chiclam et c'est la teinte moon rose pareil ce sont des pépites j'en ai acheté un mais pareil que je lui ai pas donné je lui ai pas donné la teinte parce que j'ai on s'est défini qu'on se dédié une petite wishlist et justement je lui avais pas donné la teinte pour pas qu'elle me la prenne et que ce soit un doublon donc ça se présente comme ceci hop je vais briller demi le feu avec ça donc c'est le moon rose comme je vous ai dit il est rosé je sais pas si vous allez voir hop on va s'occuper ça j'ai l'impression qu'il est un peu moins bien quand même que que l'autre que j'avais pris mais il est joli il est plus discret en fait mais il est tout aussi joli en fait ça reflète bien avec la ring light parfait merci ma tiffaine ensuite le numéro 9 donc je suppose que c'est une palette une palette moira une palette moira et la deuxième palette elle s'ouvre comme ceci alors là c'est un peu différent je crois que vous avez toujours la carte ouais vous avez toujours la carte non non il n'y a pas de carte non il n'y a pas de carte hop et là elle est comme ceci c'est un peu style fête forène c'est la magic dream ouh alors j'ai cru que j'avais entendu du bruit mais non oh mais c'est trop mignon regardez vous avez des petits tickets comme ça et elle se présente comme ceci oh elle est tout aussi jolie voilà trop beau je vais faire de trop beau make-up avec ça va être canon j'aime trop trop belle pourquoi je n'avais pas fermé trop belle merci ma tiffaine je suis trop contente ensuite le 10 après ceux là il en reste plus que 5 ça passe vite c'est un bronzer de chez chez glam pareil je voulais tester je ne l'avais pas pris parce que je ne sais pas je me suis dit elle va certainement me le mettre et c'est la teinte morning beam il est vachement clair quand même je ne sais pas si ça va aller dis moi tiffaine si tu l'as celui-là en termes de teintes peut-être ça sera plus discret mais voilà mais je testerai testerai demain matin comme ça j'aurai de quoi tester rien que là je suis comblée ensuite numéro 11 une palette une palette une palette oui oui c'est une palette c'est la dernière c'est la dernière il y a beaucoup de palettes oh elle a morpé non c'est pas grave c'est packaging amorphé mais de toute façon elle est partie là trop belle donc c'est la métamorphose fic métamorph fic voilà ils ont changé un peu le format cette année c'est vrai que ça prend moins de place elle est comme ceci elle est dans les teintes violettes grises un peu elle est trop belle oh là là je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si belle oh bon vous avez un miroir de chaque côté ça me fait penser un peu au packaging de Urban Decay il y a quelques années elle est comme ça oh elle est trop belle trop trop belle je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle là vous avez peu de mat vous avez beaucoup de lumineux et de l'inésité trop belle oh là là qu'est-ce qu'elle a oublié désolé si vous entendez c'est les enfants dans le sous donc le 12 le 12 je vous filme là je ne sais même pas qui l'aurait parce que je filme avec mon téléphone mais j'ai faim ah produit ULF encre à lèvres brillante encre à lèvres brillante je mets presque plus de rouge à lèvres je suis honnête avec vous j'en mets très 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 rarement oh mais elle est tout petite ça fait pensant pour le packaging de chez Marron il est comme ceci c'est la teinte basic beige c'est drôle c'est drôle l'embout n'est pas de la même couleur que le rouge à lèvres c'est drôle un cralèvres brillante c'est un peu je ne sais pas je vais essayer je vais essayer mais après c'est plus discret donc du coup ça m'arrange parce que vu que je ne mets plus de rouge à lèvres ça m'arrange mais ouais c'est le packaging me ressemble beaucoup à l'art hop ensuite le 13 13, 13, 13, 13 alors 13 l'autre palette de chez Auden Ice je ne sais pas ce qu'on fait bingo c'est là parce qu'en fait ils en ont sorti deux en même temps et celle là c'est la deuxième bon le packaging me rend plus joli celui-là trouver l'ouverture hop elle se présente comme ceci comme je vous ai dit les palette de Auden Ice c'est la bombe atomique je ne vais pas arriver à sortir voilà hop elle est magnifique je crois que c'est avec l'Angelica Nivy je crois trop belle je suis contente de les avoir tu vois tu ne m'as pas fait regretter longtemps de ne pas les avoir prise maintenant il faut que je prenne celle de Noël parce que c'est vraiment des pépites merci ma chérie merci 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 attention 14 je crains le pire c'est super lourd c'est super lourd je ne sais pas si c'est une palette encore c'est la palette Moula de chez Martine Cosmetic elle est vraiment trop belle vous avez la petite carte là trop belle action diamant de Moula attention la beauté wow wow je sais qu'elle n'a pas été fan de la 6609 moi j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup les palettes Martine donc wow elle est trop belle je me maquillais un peu en vert aujourd'hui donc ça tombe bien oh là là elle est trop belle merci merci ma chérie hop la pose là il faut que je prenne celle de Halloween d'ailleurs et le dernier colis paquet c'est le numéro 15 je suppose que c'est une palette mais quelle marque aucune idée voilà qu'est-ce que je la voulais celle-là qu'est-ce que je la voulais c'est totalement le genre de couleur que j'adore je crois que c'est la palette de Halloween l'année dernière qui est sortie c'est la palette Chucky de Blime Light elle est tellement mais tellement jolie j'aime pas le packaging l'univers Chucky j'aime pas mais alors les couleurs de la palette je sais pas si vous allez voir ça fait trop belle elle est dark mais elle est trop belle regardez-moi ça cette beauté elle est canon oh là là je la voulais tellement celle-là je suis trop contente trop contente de ce swap regardez rien que ça rien que ça c'est des palettes rien que ça c'est des palettes j'ai de quoi tester de quoi swatcher et tout je suis trop contente de mon swap ça une pépite parce que je sais que tu kiffes ces à l'aïteur et moi j'avais pris le Merite donc voilà je savais que tu allais m'en prendre je m'en doutais de toute façon mais il est trop beau trop beau voilà franchement je suis trop trop contente moi j'espère sincèrement que ton swap t'a plu que que tous tes cadeaux te plairont que après malheureusement il y a des choses qu'on aime moins mais ça c'est normal c'est le but du jeu un peu dans le swap mais là je suis trop contente donc je vais pouvoir tester je vais avoir pas mal de choses à tester moi je voudrais bien en refaire un avec Tiffen j'aime beaucoup faire les swaps avec Tiffen j'aime trop parce qu'à la force on se connait trop bien et on sait nos goûts et tout même si on fait de la wishlist pour être sûre de ne pas avoir du comment dire du doublon mais franchement j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop donc ma Tiffen je te remercie un million de fois je sais que du coup tu vas peut-être regarder cette vidéo avant qu'elle sorte puisque je vais te l'envoyer je vais la monter et te l'envoyer mais franchement je suis trop trop contente de ce swap j'ai hâte aussi d'avoir tes avis sur les produits que je t'ai offerts moi je te donnerai les miens bien entendu et puis voilà à la prochaine pour un autre swap je suis sincèrement désolée parce que j'ai vraiment plus l'habitude de filmer mais j'espère que cette petite vidéo ouverture de swap vous aura plu je vous fais de très très gros bisous je vous dis pas dans une prochaine vidéo parce que je reprends pas les vidéos mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour Tiffen pour la remercier donc voilà je vous fais de très très gros bisous une nouvelle fois et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes on est bien enfin je suis en avance quand même mais ça sera vite là bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501